bon ben voilà re salut à tous enfin re 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 salut à tous et salut à ceux qui débarquent donc on est avec notre ami hives qui organise ce kaboom baby tournament et donc on a pour l'instant comme j'ai vu que tu étais un petit peu timide sur le fait de parler de ta bouffe j'ai préféré pas de cité donc on dit bon appétit au gno moi je peux streamer la bouffe pleine la bouche pleine ça me dérange pas mais bon pour le reste non je vous épargne ça donc voilà je reprends donc on est sur métalopolis dans la l'usura qui oppose donc yogan contre notre très cher ami paf paf donc qui a pop et en protose vers en bas de la map et yogan qui a pop et en terrain bleu en haut de la map donc voilà on va voir ce qui va ce qui va se passer sur cette superbe superbe map de métalopolis qui n'est évidemment plus jamais sur le ladder c'est bien dommage franchement c'est une vraie map tu as c'est bien dommage effectivement il y avait moyen de faire des des salles trucs de pute sur les proxys aériens si les terrains ils ont du mal en ce moment c'est peut-être aussi à cause des maps je veux dire tout effectivement ça joue ça joue ouais c'est clair tu te rends compte je met tes tanks sièges juste au dessus là tu peux protéger toutes les en fait ce qui était facile c'est avec terrain avec des tanks sièges tu peux protéger toute la moitié de la map facilement réglé ton jeu vous j'avoue tu prends la gaule au milieu était tranquille quoi c'est ça qui est très et ensuite quand terrain easter telle et qu'il a cinq bases gratuits c'est vraiment vraiment simple un petit follow sur le probe qui va pas tarder à se coûter alors pas qu'ils jouent aux protos depuis très peu donc il a toujours de l'expérience sur sa crasse que c'est longtemps qu'il joue mais voilà par contre il n'a pas expérience avec poteuse à la agression sur le sur les civils qui fait qui fait sa baraque ça peut être chiant c'est pas une réaction rapide de la part il va le tuer et vas-y continue oh ouais mais c'est pas mal c'est bon quand il a dommage assez assez le bâtiment là ouais mais c'est chiant c'est ça ça je trouve ça un petit peu une bâche et les terrains c'est que on n'arrive pas trop à péter ce qu'on veut tu vois quand 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 le civils est dans la construction mais on sait plus du tout l'atteindre bon bah pas c'est compromis là il est bloqué dans la base donc espérons qu'il arrive à maintenir en vie son son propre le plus longtemps possible donc là on voit il est en train de faire des beaux rally points magnifique fin des points de passage on va dire et on a le civi 2 bah qui a 10 hp donc c'est un petit peu con d'envoyer celui là parce que si jamais il se fait choper à l'entrée de la base du protos ben il n'aura pas vu grand chose c'est vrai que c'est bizarre vous voyez le tu sais le mec qui a agonisé qui est en train d'agoniser bah vas-y vas-y toi sympa ah bah voilà il va se faire des comptes par les élèves tac tac et voilà c'est fini il n'aura strictement rien vu donc c'est ça c'est une mauvaise chose pour le terrain c'est un petit peu dommage parce que là pendant ce temps là j'ai envie de dire bah notre ami notre ami paf c'est planqué dans un petit coin exactement le terrain qui a oublié la probe peut-être peut-être effectivement peut-être ça peut délibérer parce que tu peux parfois de dire bah tiens je vais le laisser il va construire une ou deux structures et après ben voilà ce sera de l'argent perdu bon ça dépend c'est peut-être effectivement un oubli parce qu'on a plus trop suivi cette propre donc peut-être qu'il a réussi à lâcher effectivement je rappelle qu'on n'est pas en diamant encore une fois c'est pas faux mais bon c'est vrai c'est peut-être vrai j'attends qu'il fasse deux trois trucs comme ça je le note sur mon galepin non 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 je ne crois pas non effectivement alors un petit petit point sur les stratégies alors là on voit paf qui part sur certainement à trois guides robot enfin la robot est peut-être un petit peu ouais il a pris il a pris son deuxième gaz un peu tôt je trouve alors pour un catgate tu vois ouais c'est calgate ah ouais catgate pardon ouais le catgate ce qu'il faut reprocher c'est que son warp est très tard et en plus il n'a pas de chance que son adversaire part sur son hard counter le dorax et ça c'est tendu il y a le dorax tu sais maraudeur effectivement surtout que tu l'auras pas la vue sur le haut de la pente et ce qui est crucial dans ce coup-ci parce que non mais tu le pylônes directement dans la base avec son pylône avec sa propre cachet je pense ouais ah ouais ouais c'est juste on l'avait déjà oublié elle est toujours là dans la fumée et tout elle attend elle attend bah ça dépend on sait pas trop ce qui se dégage là bon c'est vrai que la fumée grise donc ça pourrait ça pourrait être sur du carbone aussi certainement ah voilà le pylône tant attendu la structure qui ne fallait apparemment pas laisser se produire mais je trouve que là le timing du pylône est vraiment pas mal parce que le warp tech va pas tarder à se terminer c'est vraiment un timing parfait parce que là les voilà les gates se passent en warp et donc voilà le pylône aura à peine fini qu'il va pouvoir warper immédiatement ce qui aurait été sympa c'est d'avoir peut-être quelques unités à l'entrée de à l'entrée de la base du terrain parce que toute son armée va certes voilà toute son armée va certainement remonter la pente et repasser dans la berne donc il va falloir infliger des dégâts mais extrêmement rapidement sur ce que je peux reprocher à paf c'est qu'il a 34 sur 66 c'est à dire qu'il y a plein de pylône qui sert à rien ouais 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 et c'est de l'argent au moins forcément effectivement effectivement bon maintenant il a l'air de temporiser voilà c'est chaud parce que c'est magnifique à ça c'est magnifique ça sent le trade base malheureusement malheureusement pour yogan c'est qu'il part vraiment au mauvais moment alors il y a une sentry il y a quand même une sentry je sais pas donc et la sentry est quasi full énergie il manque deux petites barrettes c'est parti c'est parti on a leur tour de l'armée terrain donc là c'est pas une mauvaise chose il aurait fallu tenter bah je sais pas c'est chaud parce que franchement tu as la sentry devant elle faisait encore trois glaçons quoi tu vois donc ça c'est ça c'est tendu un mec le mec arrive devant il n'y a rien là c'est pas mal parce que ce qui aurait été sympa de la part de paf c'est qu'il ait warpé une petite sentry au début de son drop ah là il est là ouais c'est dommage c'est dommage c'est dommage quoi que maintenant on empêche avec le nom de c'est le micro là s'il fait une bonne micro il peut découper l'armée quoi oh 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 très beau force fide à très beau force fide à il n'y a pas assez d'il a passé de l'autocontact c'est dommage il manque un petit lot ça peut passer à ça c'est ouais c'est en train de passer là c'est en train de passer il ya plus il ya plus de force fide donc il faut qu'ils royaient du zéloth absolument absolument oh putain ça fait mal franchement ça fait mal à il faut qu'ils royaient du zéloth qui fasse courir qui fasse courir avec ses a mer dit voir du sauf c'est c'est pas bon ça c'est détruit marauder c'est bon là je pense que là je pense que la game est bonne quoi il ya plus de propre ouais c'est le gg putain magnifique eh ben voilà le petit pylône qui aura fait très très mal en bronze bah oui c'est juste parce que je comprends toujours pas pourquoi l'autre a pas n'a pas continué à suivre il a couru après cette robe il dit bonjour paf tu vois tu vois